si vous voulez bien bonjour à tous soyez bienvenue à la maison du bitcoin je m'appelle manuel valand je suis le directeur de cet établissement vous êtes ici dans le premier lieu qu'on est qui est ouvert en europe continentale consacré au bitcoin et aux cryptomonnaies en règle générale nous on est ouvert depuis un peu plus de deux ans et demi on a pas mal d'activités qui tournent toutes autour du bitcoin et des cryptomonnaies donc aujourd'hui nous avons à peu près une heure et demie pour discuter un peu ensemble sur le bitcoin la blockchain ethereum tout ce genre de technologie alors la façon dont ça va se dérouler est la suivante je vais d'abord prendre à peu près cinq minutes en cinq minutes je vais vous faire juste un tout petit paranormal de qu'est ce que c'est que le bitcoin pour moi qui connaît un peu cette technologie et ensuite pendant à peu près une heure trente je prendrai vos questions comme vous les envoyez n'importe dans quel sens je demanderai juste à ce que les gens qui ont des questions très techniques notamment sur tout ce qui est le minage et tout ce genre de choses de les garder plutôt pour la fin aux alentours de 13h30 pour se consacrer à des questions très techniques parce que je voudrais vraiment pas qu'on perde beaucoup de gens au passage si je me lance dans des explications techniques ça va rapidement dégénérer donc à la fin de la séance je vous proposerai deux choses la première ça va être de vous présenter de vous faire une plus une présentation en cinq minutes pour les gens qui souhaiteront encore rester cinq minutes du ledger nano s qui est le dernier portefeuille de la société ledger à laquelle nous appartenons un portefeuille sécurisé sur une carte à puce sous la forme de quelque chose qui ressemble à une clé usb donc si un jour vous voulez acheter des bitcoins c'est quelque chose qu'on peut vous conseiller pour vraiment stocker vos bitcoins en toute sécurité sur de long terme et pour les gens qui le souhaiteront également j'ai mon collègue qui l'avait derrière et qui vous proposera de vous échanger de vous installer une application bitcoin sur votre téléphone mobile et de vous échanger une pièce de 1 euro ou 2 euros contre des bitcoins comme ça vous aurez quelques millièmes de bitcoins à votre disposition et vous pourrez d'ores et déjà commencer à les échanger tranquillement voilà donc sans plus de détails le bitcoin en cinq minutes alors le bitcoin c'est une monnaie numérique c'est une monnaie qui a été créée en janvier 2009 sur internet par des gens qui étaient des passionnés notamment de cryptographie et c'est une monnaie électronique qui possède un certain nombre de caractéristiques qui en font quelque chose d'assez intéressant première caractéristique des transactions rapides alors une transaction rapide ça va être quelques secondes pour faire des transactions que je sois en train de vous envoyer des fonds alors que vous êtes juste en face de moi ou que vous soyez à l'autre bout de la planète ça prendra à peu près le même temps c'est à dire à peu près cinq ou six secondes le temps que ça se propage sur le réseau c'est assez extraordinaire de voir quand vous avez quelqu'un qui vous envoie des bitcoins et que immédiatement vous voyez apparaître sur votre portefeuille l'équivalent en euros des transactions sécurisées ça c'est fondamentalement important parce que notamment tout ce qui est au niveau de la carte bleue vous savez qu'on a des énormes problèmes de sécurité avec les cartes bleues une transaction en bitcoin c'est une transaction qui aura obligatoirement une signature cryptographique cette signature cryptographique est unique à chaque transaction est impossible à contrefaire ce qui fait que si jamais je vous envoyez des bitcoins et que quelqu'un interceptait ma transaction il pourrait rien en faire parce que il serait incapable de modifier ni le montant ni le destinataire sans que la signature que j'avais appliqué devienne invalide donc ça c'est absolument important même si vous avez quelqu'un qui intercepte votre transaction pourra pas vous prendre de fond on pourra pas réutiliser votre adresse alors je vous en prie vous en met encore de la place monsieur vous me direz des monnaies récentes des moyens de paiement récents qui sont à la fois rapide et sécurisé il en existe d'autres vous avez paypal par exemple qui paraît de faire des transferts relativement sécurisé relativement rapide même si ça pose quelquefois quelques problèmes des gens que je connais alors quel est vraiment l'intérêt du bitcoin par rapport à tous ces autres moyens de paiement bien le bitcoin a une caractéristique unique et si aujourd'hui vous ne retenez qu'une seule chose de ce que je vais vous dire essayer de retenir ceci le bitcoin sa caractéristique principale et fondamentale c'est quelque chose c'est que c'est quelque chose de totalement décentralisé décentralisé ça signifie que le bitcoin ça n'appartient ni à une entreprise ni à un état ni à une quelconque association groupement de personnes individus ou qui que ce soit d'accord vraiment quelque chose de décentralisé ça n'appartient à personne personne ne peut en décider de modifier le fonctionnement ou le nombre de bitcoin existants alors ça peut être relativement complexe à imaginer qu'on puisse faire confiance ou qu'on puisse même utiliser quelque chose qui a un fonctionnement totalement décentralisé et que dont personne n'est fondamentalement responsable jusqu'à ce qu'on se rende compte que aujourd'hui on utilise déjà des technologies qui sont complètement décentralisé tous les jours exemple l'email l'email de la même façon que le bitcoin c'est quelque chose qui n'appartient pas à une entreprise au plan mondial même si vous avez des gros acteurs mondiaux google facebook ou autres l'email en lui-même n'appartient pas à une entreprise n'est pas contrôlé par un état n'est pas contrôlé par une association quelconque c'est une technologie qui est complètement décentralisée à partir du moment vous avez une machine que vous avez installé sur internet qui respecte le protocole de communication de l'email vous pouvez changer des emails avec n'importe qui eh bien le bitcoin c'est le même fonctionnement à partir du moment où vous installez une application qui est capable de gérer bitcoin et qui respecte le protocole de fonctionnement bitcoin vous êtes capable d'interagir avec tous les autres utilisateurs qui utilisent le bitcoin alors le fait que le bitcoin soit complètement décentralisé ça implique un certain nombre d'autres caractéristiques la première caractéristique c'est que l'ensemble du code informatique du bitcoin c'est quelque chose qui est dit open source donc je pense il ya des gens qui savent ce à quoi je fais référence dans la salle open source ça veut dire que n'importe qui a le droit d'aller lire le contenu du code informatique qui gère le bitcoin ça c'est quelque chose qui va nous apporter par exemple de la confiance je serai certain que jamais personne notamment le créateur du bitcoin n'a mis une bague dehors qui lui permettrait de récupérer les bitcoins qui seraient stockés sur un compte le mien ou quelqu'un d'autre je pourrai faire confiance au fait que il n'y a pas un virus qui va s'installer sur mon ordinateur lorsque je vais installer un client bitcoin je peux faire confiance que j'ai une transparence complète dans l'utilisation du protocole au moment où je vais installer sur ma machine de fait la plupart des applications dans le monde du bitcoin elles aussi vont être complètement open source c'est à dire quelque chose d'ouvert quelque chose que n'importe qui va pouvoir consulter et quelque chose que même des gens vont pouvoir éventuellement modifier transparence également dans le réseau lui même alors ce qu'il faut savoir c'est que il existe une base de données mondiale sur laquelle il y a enregistré l'intégralité de toutes les transactions bitcoin qui ont eu lieu depuis le début de la création de cette monnaie c'est à dire depuis début janvier 2009 toutes les transactions sont enregistrées dans une base de données cette base de données on l'appelle la blockchain c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler et donc une blockchain c'est ça c'est une base de données qui contient des informations et qui a quelques caractéristiques assez innovantes notamment le fait que tout ce que vous écrivez dans une blockchain ne plus plus jamais être supprimé alors bien entendu ça des applications intéressantes au niveau du bitcoin sera bien entendu d'autres applications notamment le monde corporate commence à s'intéresser énormément à cette technologie parce que à cause justement de cette fonctionnalité d'avoir une base de données qu'on ne peut plus modifier partir du moment où on a écrit une donnée à l'intérieur donc une monnaie décentralisée une monnaie rapide sécurisée qui va nous permettre de faire tout un tas d'échanges assez tranquillement et assez rapidement tout ça c'est des caractéristiques techniques donc il ya une dernière caractéristique dont je dois vous parler qui est intéressante au niveau du bitcoin et qui là est une caractéristique caractéristiques financières le fait est que le nombre total de bitcoin en existence est strictement limité il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoin en existence et la création monétaire au niveau du bitcoin elle est régulée par un algorithme informatique alors je pourrais aller dans le détail un peu plus tard là le le l'important c'est que vous compreniez que il ya une quantité absolument limité dans le nombre du bitcoin qui seront en existence aujourd'hui on a déjà créé à peu près 16 millions de bitcoin donc il reste à peu près 5 millions seulement à générer le fait qu'on ait une quantité strictement limité du nombre de bitcoins disponibles fait que d'un point de vue financier le bitcoin se comporte beaucoup comme un métal précieux comme de l'or de l'argent du platine des choses comme ça parce que de la même façon que l'or on en a une quantité limitée on a une quantité qui va être disponible et qui va être de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on aura réussi à créer les bitcoins qui nous reste de fait il ya des gens qui vont utiliser le bitcoin pour se faire des économies pour éventuellement spéculer dessus parce que le bitcoin encore une fois un comportement qui est assez proche des métaux précieux sur un point de vue financier voilà à peu près l'ensemble des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes au niveau du bitcoin cette décentralisation la sécurité la rapidité et surtout le fait qui est un nombre strictement limité de bitcoin qui sera disponible en existence et sans plus de détails je vais commencer à prendre vos questions alors très simplement on reprend aussi l'analogie avec les métaux précieux il y a 8000 ans c'était super facile de trouver de l'or vous avez des mines à ciel ouvert qui était extrêmement facile et disponible au fur et à mesure du temps les mines deviennent de plus en plus difficile à exploiter on trouve de moins en moins d'or dans le sous sol un jour peut-être pas si lointain que ça on aura exploité la dernière mine d'or on aura plus d'or à exploiter c'est pas grave on s'échangera tout l'or qu'on aura extrait il aura certainement plus de valeur puisqu'il deviendra intrinsèquement plus rare pour le bitcoin c'est exactement le même principe le jour où on aura extrait créé le dernier bitcoin on sera bien obligé de s'échanger les bitcoins qui ont été créés ça risque éventuellement de limiter la fluidité de la monnaie sauf que bien entendu les bitcoins sont échangés sur des marchés publics avec un dont le cours est fixé intégralement en fonction de l'offre et de la demande donc à partir de là je veux dire si la liquidité diminue forcément le prix aura tendance à augmenter donc si le prix augmente suffisamment les gens vont remettre leurs bitcoins sur le marché et ainsi de suite monsieur alors oui effectivement ça c'est un problème à l'heure actuelle qui n'est pas encore résolu c'est le fait que le le nombre de transactions que le réseau bitcoin est capable de gérer en parallèle est pour l'instant assez limité vous avez des gens qui travaillent sur la question pour essayer de lever cette limitation alors notez que ce n'est pas tant la vitesse d'une transaction en particulier qui est impacté c'est le fait que le réseau est capable de traiter n transactions en parallèle sur une période de temps donnée aujourd'hui on est aux alentours de 2000 transactions pour toutes les dix minutes ce qui effectivement est extrêmement faible par rapport à un système tel que visa etc mais cette limitation on peut la lever on peut la lever sans trop de problèmes pour l'instant les gens qui gèrent le code informatique du bitcoin sont en train de discuter sur la question savoir quelle est la quelle est la solution qu'ils vont choisir pour lever cette limitation mais on peut la lever monsieur alors c'est une question intéressante c'est une question intéressante le la la vérification de l'intérêt de l'intérêt de l'intégrité de toutes les transactions bitcoin est effectué par des gens qu'on appelle les mineurs et qui font tourner des machines qui consomment beaucoup d'électricité pour effectuer cette vérification alors on n'est pas capable de donner un chiffre précis parce qu'il ya énormément de variables dans l'équation à résoudre les variables c'est quel est le prix de l'électricité quel est le prix des machines que vous avez installé chez vous quel est leur rendement et en selon la machine que vous avez installé chez nous le rendement va être différent quel est le cours du bitcoin etc etc donc on peut pas vraiment établir le coût minimal d'une transaction je dirais à l'heure actuelle le prix pour faire passer une transaction sur le réseau bitcoin est aux alentours de quelques dixièmes de centimes d'euros donc on peut dire c'est à peu près le coût d'une transaction monsieur une seule s'il vous plaît en 2140 mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une progression presque logarithmique c'est à dire que en sept ans on a créé déjà 16 millions de bitcoins et en fait on va on a une création qui est extrêmement rapide au début et qui se ralentit progressivement pour devenir extrêmement plate dans dix ans environ on sera déjà à 20 millions le tout dernier million de bitcoins faudra à peu près une centaine d'années pour les mettre pourquoi ce ralentissement alors ça a permis déjà de déclencher une demande rapide au tout début pour le bitcoin c'est programmé dans le système alors la programmation elle est relativement simple c'est au tout début de la création du bitcoin vous aviez 50 bitcoins qui étaient émis toutes les dix minutes 50 toutes les dix minutes au bout de quatre ans cette quantité a été divisée par deux donc au bout de quatre ans on est passé à 25 bitcoins émis toutes les dix minutes quatre ans plus tard et là c'était au mois de juillet dernier on est passé à 12 bitcoins et demi toutes les dix minutes et donc bientôt dans quatre ans six puis trois puis un et demi et ainsi de suite et ainsi de suite justement je pose une question sur la création oui la légitimité de ceux qui l'a créé leur technique tout à l'heure c'est beaucoup trop technique pour l'instant monsieur est-ce que les bitcoins sont fractionnables oui monsieur évidemment heureusement sinon 21 millions vous vous rendez compte quand on serait pas allé bien loin on peut avoir des millième de bitcoin on peut avoir des millionième de bitcoin et on peut aller jusqu'au centième de millionième de bitcoin 10 puissance moins 8 non non 8 décimales 8 décimales c'est une proposition c'est une proposition intéressante vous avez à peu près 700 personnes groupes et entreprises qui ont eu cette idée là donc aujourd'hui on trouve à peu près 700 crypto monnaies qui sont toutes à peu près alors certaines qui ont radicalement différé mais dont beaucoup sont assez proches du modèle du bitcoin d'accord alors sur ces 700 vous avez évidemment des gens qui se sont dit bah ça va être formidable je vais je prends le code puisque évidemment le code source du bitcoin est disponible par tout un chacun donc je récupère le code source du bitcoin je modifie quelques paramètres et je produis ma propre monnaie et je dis c'est formidable acheter là elle va dépasser le bitcoin très rapidement ça marche pas comme ça il faut que vous établissiez de la demande faut que les gens ils aient envie d'acheter votre monnaie et la plupart de ces 700 crypto monnaies elles ont eu un flash d'intérêt et puis après sont retombées très rapidement dans l'oubli sur les 700 on va dire qu'il y en a à peu près une dizaine à une quinzaine qui ont véritablement de l'intérêt qui présente des caractéristiques qui font que oui ça peut créer une demande oui ça peut créer un intérêt la monnaie à l'heure actuelle alternative par rapport au bitcoin qui est la plus intéressante et qui présente le plus de caractéristiques innovantes s'appelle l'ethereum donc si vous voulez je pourrais également vous donner quelques détails sur l'ethereum c'est vraiment fondamentalement très intéressant par rapport au bitcoin ça présente des caractéristiques assez innovantes absolument oui oui bien sûr sinon ce serait juste pas compatible la blockchain outre le outre le fait s'il vous plaît messieurs merci outre le fait qu'une blockchain est capable de stocker toutes les transactions qui ont lieu sur une crypto monnaie en particulier elle est également garante du fonctionnement du protocole lui-même par exemple ce que je vous disais tout à l'heure le fait qu'il y ait x bitcoin qui sont produits toutes les dix minutes est vraiment fonction de chaque implémentation de chaque blockchain d'accord oui alors les mineurs se remuner de deux façons premièrement par la création monétaire donc une fois toutes les dix minutes vous avez une sorte de loterie qui est organisée j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail et donc un des mineurs sur le réseau qui est en train de vérifier toutes ces transactions va gagner 12 bitcoins et demi c'est vraiment de la création monétaire ex nihilo comme monsieur draghi est capable de créer des euros à la banque centrale européenne et en plus ce mineur qui aura gagné ses 12 bitcoins et demi va recevoir x montant le nombre de transactions qui ont eu lieu sur les dix dernières minutes multiplié par la commission de chaque transaction aux alentours de un bitcoin et demi deux bitcoins toutes les dix minutes d'accord donc toutes les dix minutes vous avez un des mineurs qui va gagner aux environs de 13 et demi 14 bitcoins c'est comme ça qu'ils vont se rémunérer payer leurs factures d'électricité leurs machines et c'est un très bonne introduction à la question qui était toujours sur les aspects économiques on parle beaucoup de smart contracts donc blockchain impliqué à autre chose que de la monnaie est-ce qu'on peut envisager une blockchain sans monnaie justement comment est-ce qu'on réunère les mineurs dans ces cas difficilement alors on peut envisager une blockchain sans monnaie l'idée c'est vraiment sur un un smart contract ça va être quelque chose je vais expliquer qu'est ce que c'est qu'un smart contract donc jusqu'ici on parle de transaction qu'est ce que c'est qu'une transaction j'ai un demi bitcoin sûrement sur mon portefeuille je vous envoie un demi bitcoin on a terminé on est content bon alors on pourrait faire des choses relativement plus complexe je pourrais dire par exemple je vais vous envoyer un demi bitcoin à condition qu'il se passe un événement alors cet événement on voit ça pourrait être n'importe quoi ça pourrait être par exemple que le paris saint germain gagne son prochain match et hop j'ai implémenté un système de paris sportif ça pourrait être que je vous envoie deux bitcoins à condition que votre voiture ait eu un sinistre et hop je suis votre assureur donc j'ai dessiné un contrat d'assurance à travers une blockchain où je fais les paiements par ce biais vous avez donc ça c'est le système de smart contract un smart contract ça va être quelque chose de relativement complexe où je vais pouvoir implémenter tout un tas de conditions différentes où je vais pouvoir dire par exemple eh bien je vais vous payer 20 20 bitcoin à condition que vous fassiez mon site web eh bien il y aura cinq étapes dans le smart contract à chaque fois il y aura une signature électronique et lorsque les cinq étapes seront réalisés le paiement vous est automatiquement envoyé je vais pouvoir faire des choses par exemple pour gérer du crowdfunding connaissez le crowdfunding envoyez moi de l'argent j'ai un projet formidable donc plein de gens m'envoient de l'argent si au bout d'un mois on a bien reçu dix mille euros je garde les dix mille euros et je lance mon projet si au bout de deux mois personne ne m'a envoyé d'argent ou pas assez eh bien je automatiquement les gens doivent récupérer leur argent aujourd'hui sur la blockchain ethereum on est capable d'ores et déjà de faire des smart contracts pour gérer du crowdfunding alors on peut très bien imaginer par exemple le fait d'utiliser une blockchain pour juste y stocker de l'information et stocker des smart contracts qui vont exécuter des choses mais quand même la plupart du temps l'exécution finale du smart contract ça va être le fait d'envoyer une certaine valeur à quelqu'un oui la plupart du temps oui l'idée d'un smart contract c'est la plupart du temps c'est le fait que tout le monde sache exactement tous les paramètres du smart contract voyez vous n'avez pas envoyé de l'argent sur un sur un type de crowdfunding si vous ne savez pas à l'avance le résultat du smart contract monsieur alors il ya deux choses intéressantes à savoir tout d'abord au mois d'octobre 2015 là le bitcoin lui-même est arrivé devant la cour européenne de justice d'accord vous avez la suède qui est allée voir la cour européenne de justice et qui a posé la question à la cour en disant est ce que lorsque quelqu'un achète du bitcoin avec des euros on doit lui faire payer la tva alors c'est une question essentielle parce que si vous faites payer la tva lorsque vous achetez des bitcoins avec des euros ça veut dire que vous êtes en train d'acheter un produit parce que vous payez la tva sur le produit que vous achetez si vous ne faites pas payer la tva c'est que vous êtes en train de faire un transfert de devise quand vous achetez du dollar avec de l'euro vous paierez pas de tva et bien la cour européenne de justice a décidé qu'il n'y aurait pas de tva sur les achats de bitcoin en euros de fait transformons le bitcoin en quelque chose qui ressemble beaucoup à une devise pour nous c'était noël voyez c'est vraiment une une légitimité qui est vraiment donné au bitcoin en tant que crypto monnaie c'est quelque chose d'absolument essentiel et on part vraiment sur le sens de oui c'est une devise quelque chose qu'on va pouvoir échanger contre d'autres monnaies tranquillement en plus au mois d'avril 2016 la france a produit une directive alors ce qui est chose qui était relativement cachée dans dans les directives qui disait en fait qui légitimise l'utilisation d'une base de données distribuées et notarisées pour pouvoir y stocker des données quand alors le nom blockchain n'est pas écrit dessus mais vraiment il manquait que ça d'accord et donc l'état français semble se rapprocher d'un de l'utilisation potentielle de la blockchain pour par exemple et stocker des données en plus de ça il y a quelque chose qui est très intéressant également qui est le fait que la caisse des dépôts un organisme français public a lancé une initiative blockchain pour pouvoir discuter pour pouvoir mettre autour d'une même table à la fois des acteurs bancaires et du monde de l'assurance et des gens comme nous les startups de autour de la blockchain pour pouvoir discuter pour pouvoir éventuellement mettre des projets en commun donc oui on se rapproche vers quelque chose qui est une légitimité une justification juridique bien entendu le fait est que il n'y aura jamais il faudra attendre le jour où un problème arrive devant un tribunal pour vraiment qu'un juge un jour se prononce oui cette information était stockée sur une blockchain donc on peut affirmer qu'elle était vrai voyez ce que je veux dire tant qu'il n'y aura pas une véritable jurisprudence où on sera arrivé devant un juge et qu'il y aura un jugement ça ça reste encore relativement théorique monsieur vous ne craignez pas les banques et les assurances nous ne craignons absolument pas les banques et les assurances nous travaillons avec eux non pourquoi alors très simplement le le bitcoin ça n'intéresse pas du tout les assurances et les banques les banques surtout ça les intéresse pas pourquoi parce que à partir du moment où vous commencez à expliquer que un bitcoin ça ressemble beaucoup à une pièce d'or c'est à peu près le même comportement qu'une pièce d'or au point de vue financier etc je vous en prie à partir du moment vous commencez à expliquer à un banquier qu'un bitcoin ça ressemble à une pièce d'or ça l'intéresse pas du tout parce que vous pouvez pas acheter une pièce d'or chez votre banquier ça ça va lui rien lui rapporter votre banquier il veut vous vendre des produits financiers que son siège lui a dit de vendre et vous vendre éventuellement des prêts avec intérêt mais pas des pièces d'or ça lui rapporte rien par contre la blockchain intéresse énormément le monde de la banque pourquoi parce que une base de données qui est notarisée qui va être éventuellement distribué etc ça va être quelque chose qui va être potentiellement extrêmement utile et le fait est que au mois de juillet 2015 vous avez un consortium d'à peu près une quarantaine de grandes banques mondiales qui a été créé ce consortium s'appelle le R3 CEV avec pour but d'étudier est ce que on va pouvoir mettre en place un remplacement éventuel au système swift alors le système swift pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système qui date des années 70 et qui permet de faire des échanges interbancaires c'est un système qui commence à montrer des quelques failles et quelques problèmes puisque il ya déjà eu des des hackers qui qui ont réussi à voler plusieurs dizaines de millions de dollars sur ce système notamment cette année et donc un consortium de banques qui s'intéresse à un remplacement f éventuel du système swift par quelque chose qui pourrait utiliser éventuellement une blockchain si elle était violable pensez bien qu'il ya des gens qui se seraient déjà servi là où c'est intéressant c'est que comme j'ai accès au code source complet comme j'ai accès à l'intégralité des transactions alors la question est relativement simple moi j'aime bien dire souvent c'est vous voulez prendre des fonds sur la blockchain vous voulez voler de l'argent à quelqu'un allez-y qu'est ce qui vous en empêche vous pouvez le faire depuis chez vous tranquillement et réussir à voler des fonds le concept de blockchain c'est vraiment comme si on avait et le fait de la voir en open source c'est comme si on avait une banque et qu'on dit bah voilà regardez on publie les plans de notre banque les les caméras sont ici le coffre est là ils utilisent tel système de fermeture et cetera allez-y rentrer dedans pour l'instant ce fait sept ans et pour l'instant personne n'est rentré dedans le protocole il est toujours solide comme du rock ça c'est autre chose c'est autre chose ça c'est le fait de dire c'est si jamais vous aviez une concentration extrêmement importante auprès d'un seul acteur permettant de gérer le concept de minage c'est le principe de vérification de toutes les transactions alors effectivement cet acteur qui aurait une telle puissance de calcul il pourrait influencer il pourrait influer sur quelles transactions sont acceptées par le réseau ou pas voilà pour l'instant on n'a pas ce risque là à l'heure actuelle c'est sûr alors donc smart contract vous savez déjà donc c'est je suis capable de gérer des transactions de façon plus ou moins intelligente avec des conditions avec tout un tas de choses alors il ya des gens qui se sont dit tiens et si on inventait quelque chose d'intéressant on pourrait inventer un fonds d'investissement totalement décentralisé le 0 c'est ça c'est un fonds d'investissement alors qu'est ce qu'ils ont fait ils ont créé donc un smart contract et ce smart contract les gens ils pouvaient venir et acheter des parts de smart contract et ensuite une fois l'émission de toutes les parts réalisées sur un environ un mois ils ont dit bah écoutez à partir de maintenant on a cette masse monétaire qu'on a emmagasiné et on va pouvoir investir dans des entreprises investir dans des projets pour faire fructifier les parts du DAO c'est une idée absolument formidable on va pouvoir créer un fonds d'investissement comme ça de cette façon complètement complètement décentralisée et pouvoir permettre notamment de gérer l'intégralité de tous les investisseurs par des systèmes de vote évidemment chacun votait avec son nombre de parts pour savoir combien est-ce que est déterminé que sur quel projet le DAO allait investir et bien très mauvaise nouvelle là où les personnes je sais plus qui a écrit le code du smart contract du DAO on s'est aperçu qu'il y avait une faille à l'intérieur de ce code et quelqu'un a réussi à venir et a prélevé à peu près un tiers du contenu des fonds qui étaient stockés dans le DAO c'est à dire aux alentours de 50 millions de dollars le DAO en tout il y avait 150 millions de dollars alors notez que ce n'est pas ce n'est pas une faille alors c'était basé sur le système ethereum ce n'est pas une faille de ethereum ce n'est pas une faille dans le système blockchain en général c'est vraiment une faille du smart contract spécifique du DAO alors en fait après ça a créé tout un tas de problématiques dans le monde de l'ethereum sur la gouvernance et l'utilisation qu'on pouvait faire de l'ethereum aujourd'hui le DAO est plus ou moins mort et je pense que les gens vont être plus ou moins remboursé oui oui absolument si vous voulez aller dans les détails le les créateurs de l'ethereum ont juste décidé que la fameuse transaction les fameuses transactions qui avaient permis aux hackers de se de prélever un tiers du contenu du DAO allait être annulée et vous avez des gens qui ont dit non on peut pas faire ça parce que ça veut dire que là on n'est plus sur un modèle complètement décentralisé si on a si on peut annuler des transactions qu'est ce qui empêchera plus tard dans l'avenir d'en annuler d'autres pour une raison x y donc les gens qui ont refusé le fait d'annuler les transactions du hacker du DAO ils ont recréé une nouvelle monnaie parallèle qu'on a appelé l'ethereum classique monsieur pour revenir tout à l'heure à la question sur les banques et les assurances est-ce que le fait que la blockchain soit décentralisée ça n'amènerait pas justement la disparition d'un tiers enfin du passage par un tiers pour faire des emprunts à l'argent voir des fonds citoyens ou des actions menées par les jours c'est possible c'est possible le le fait que là aujourd'hui ce qui intéresse les banques ce qui intéresse le monde de la banque et de l'assurance et de la finance c'est une amélioration de la vitesse et de l'efficacité de leur processus d'accord plus tard on peut imaginer effectivement il ya déjà des gens qui ont construit des sites web où vous pouvez aller et par exemple prêter vos bitcoins à des gens qui veulent un emprunt le problème c'est que comme vous n'êtes pas une banque si la personne qui est en face de vous ne vous rembourse pas qu'est ce que vous faites vous avez juste quelqu'un à travers internet etc alors ils ont essayé de mettre en place des systèmes de réputation où plus vous empruntez plus vous avez le droit d'emprunter ainsi de suite mais ça reste relativement risqué les banques elles ont encore un bel avenir devant elles notamment pour tout ce qui est le système de gestion des prêts l'application de la blockchain utilisé par des banques est-ce que c'est possible d'imaginer des applications de blockchain grand public aujourd'hui bien sûr alors que vous donnez comme exemple puisqu'il y en a plein vous avez par exemple des gens qui qui font déjà de la validation de la certification de diplômes d'accord alors imaginez tous les ans vous avez une université qui produit des diplômes pour pour ses étudiants et elle prend ses diplômes elle en prend une une empreinte et elle stocke ça sur une blockchain à partir de là un employeur potentiel dans cinq ou dix ans pourra quand il aura un candidat devant lui vérifier immédiatement sur la blockchain est ce que ce candidat a bien le diplôme qu'il prétend avoir en allant directement faire une vérification sur la blockchain d'accord autre exemple vous avez des gens qui commencent à travailler sur par exemple des coupons de réduction d'accord je vais pouvoir par exemple utiliser des coupons de réduction sur mon téléphone mobile et ses coupons en fait sont stockés sur une blockchain ce qui me permet de ne pas avoir ne pas les que pouvoir les copier par exemple parce que si j'ai un coupon avec un numéro unique éventuellement je peux le donner à quelqu'un d'autre comprenez le fait qu'ils soient stockés sur une blockchain me permet d'affirmer que personne n'aura la même copie que moi deux exemples par exemple oui à ça c'est une question intéressante elle ne le fait pas alors je nuance ma réponse vous avez en fait et notamment le monde bancaire qui s'intéresse beaucoup à la blockchain ça c'est une des choses qui que les banquiers ils veulent le moins c'est bien qu'on puisse lire tout le contenu de toutes les transactions de tout le monde et donc l'idée c'est que vous pouvez avoir une blockchain dite publique par exemple la blockchain bitcoin ou n'importe qui a la possibilité d'aller piocher et voir des données vous aurez des blockchains éventuellement semi privés ou par exemple ça va être géré par un réseau bancaire où j'aurai 10 grandes banques qui ont chacune une copie d'une blockchain et il n'y a que les acteurs bancaires qui y auront accès et vous pouvez avoir directement des blockchains complètement privés où seuls les membres d'une même entreprise peuvent y accéder ça c'est des choses qui existent déjà à l'heure actuelle on leur donne de l'argent pour le minage parce que la plupart des mineurs à l'heure actuelle ce sont des entreprises qui sont en chine oui parce que c'est interdit interdit non plus maintenant non ça a été levé ça ce qui avait été fait c'est que le bitcoin n'a jamais été interdit en chine ce qui avait été interdit ça avait été le change entre le yuan et le bitcoin mais par exemple la plupart des entreprises de minage à l'heure actuelle en chine elle fonctionne très très bien et gagne pas mal d'argent ok accrochez vous ok alors alors je reprends je reprends un des principes fondamentaux je disais tout à l'heure donc toutes les transactions qui arrivent sur la blockchain elles doivent être vérifiées qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que les transactions on doit quelqu'un doit vérifier si effectivement vous aviez l'argent sur le compte que vous êtes entre l'argent que vous êtes en train de dépenser sur votre compte et que la signature électronique dont je vous parlais au tout début était bien valable et bien vous avez des gens qui font tourner des machines sur internet et qui vérifient toutes les transactions qui passent sur le réseau bitcoin pourquoi est ce que les gens s'embêterait à installer des machines et à faire ça parce que on va leur permettre on va les récompenser en leur permettant de générer des nouveaux bitcoins d'accord on va utiliser les profits qu'ils vont faire pour à la fois faire de la création monétaire et pour vérifier toutes les transactions qui passent sur le réseau bitcoin alors ce qu'on fait c'est que ces gens on va les obliger à faire tourner leurs machines et à résoudre des problèmes mathématiques pour valider toutes les transactions qui passent et on va augmenter artificiellement la difficulté des problèmes mathématiques qui résolvent pour que on réussisse à avoir une fois je reprends on organise une sorte de loterie qui est un de ces une de ces machines va gagner cette loterie une fois toutes les dix minutes en moyenne voilà comment le système fonctionne chacune de ces machines sont est en concurrence avec toutes les autres et l'une d'entre elles au bout d'une dizaine de minutes en moyenne va gagner 12 bitcoins et demi plus les commissions dont on parlait tout à l'heure ok la probabilité de gagner cette loterie est directement proportionnelle à la capacité et la puissance de calcul dont vous disposez tout simplement et donc évidemment pour gagner le plus d'argent possible ces gens vont faire tourner des machines de plus en plus puissante à l'heure actuelle les gens qui font du minage c'est des gens qui ont des fermes de serveurs donc des rangées et des rangées de machines remplies dans des centres informatiques serveurs oui et bien ils ne recevront plus que l'argent des commissions à chaque fois que vous faites une à chaque fois que fait une action une transaction vous avez une petite commission qui est versée cette commission elle est versée aux mineurs donc quand il n'y aura plus de bitcoin et même quand la quand la part quand la part des de la création monétaire deviendra suffisamment faible et bien ils seront beaucoup plus rémunérés sur les commissions surtout si le bitcoin prend qu'il ya de plus en plus de transactions et que bas s'il ya beaucoup de transactions il y aura beaucoup de commissions je ne saurais pas vous dire je sais que la plupart sont donc en chine je sais qu'il y en a aussi en islande alors en islande parce que l'électricité pas cher du tout et que le refroidissement c'est pas un problème du tout il y en a une ou deux aux états unis également je n'ai pas vu qu'il y en je dirais que le coeur là là où les choses avancent le plus rapidement à l'heure actuelle c'est pas du tout sur le minage c'est beaucoup plus comme on en discutait tout à l'heure sur tout ce qui est les smart contracts et l'utilisation de la blockchain dans le monde corporate c'est vraiment là que ça bouge le plus rapidement à l'heure actuelle alors pour faire une blockchain non bitcoin il faut également l'équivalent des mineurs pas forcément vous pouvez vous en passer si votre blockchain n'est pas public l'idée des mineurs c'est parce que les mineurs ils agissent donc pour les gens qui connaissent ce terme en tant que chambre de compensation décentralisée si vous avez quelque chose qui est plus centralisée donc une blockchain à l'intérieur d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises on peut s'en passer de façon différente je donne un exemple qui m'intéresse il y a des projets notamment dans des pays en voie de développement pour donner des titres de propriété à des gens qui n'en ont pas oui au nicaragua par exemple non pas forcément le gouvernement lui-même peut gérer l'intégralité de la blockchain oui alors évidemment soit vous êtes centralisée et vous faites confiance à un tiers soit vous êtes décentralisée et il vous faut du minage des états des projets par rapport à des états qui sont faillis potentiellement absolument mais donc pour avoir des systèmes de cadastres absolument oui je connais bien ce projet oui bien sûr absolument oui donc faut leur donner de l'argent ou des bitcoins donc imaginez en fait vous avez deux types de machines vous avez les gens qui installent qui ont juste une copie de la blockchain d'accord c'est la blockchain donc cette base de données décentralisée qui contient toutes les transactions bitcoin et vous avez les gens qui sont des nodes spéciales qui eux font ce travail supplémentaire de vérification des transactions d'accord et ceux qui gardent la copie de la blockchain donc ils gardent la copie de l'intégralité c'est ça ? ouais ils récupèrent quand ils sont en copie ? constamment chacune des copies de la blockchain est connectée à une dizaine d'autres et récupèrent en temps réel toutes les transactions et qui sont en temps réel ? n'importe qui nous par exemple on a une machine sur laquelle il y a une copie de la blockchain est-ce que vous êtes rémunéré pour ce stock ? non pas du tout alors ça prend pas grand chose vous avez juste besoin d'une petite connexion internet et d'à peu près 80 gigaoctets d'espace disque c'est pas monstrueux et le temps de diffusion justement de la mise à jour mondiale ? quelques secondes quelques secondes ? alors en fait on le fait par bloc on le fait par bloc de dizaines de quelques milliers de transactions monsieur ? juste en version minage donc c'est pas une équipe qui décrypte un bloc qui gagne en premier ils décryptent tous mais il y aura une noterie aux 10 millions qui dira lequel gagne c'est bien ça il leur faut la compétence plus la chance exactement oui et la chance est proportionnelle à leur puissance de calcul ah ils ont plus de bruit voilà alors c'est bien pour ça qu'à l'heure actuelle en fait vous avez ce qu'on appelle des poules ou des syndicats qui sont mis en place de gens pour faire le minage c'est à dire au lieu d'avoir la chance de gagner les 12 bitcoins et demi une fois tous les 6 mois et bien si vous vous mettez avec 10 000 autres personnes et que vous partagez la difficulté du calcul et bien vous réussirez à avoir quelques euros toutes les 10 minutes au lieu d'avoir les 12 bitcoins et demi tous les 6 mois on appelle ces syndicats des poules est-ce que dans 120 ans il ne va pas y avoir un problème par rapport à l'intérêt du bitcoin s'il est énorme et s'il est plus rémunéré parce que s'il n'y a pas 12, pas 13 bitcoins mais plus un prix rémunéré du bitcoin est-ce qu'il ne va pas y avoir un désintérêt et il n'y aura plus de minage et la donnée elle va être stockée mais on ne va plus la dépenser intéressant l'intérêt du minage il existera toujours alors je vais vous donner un exemple plus proche imaginons qu'aujourd'hui vous ayez plein 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 de mineurs qui arrivent sur le marché donc eux ça va augmenter la masse des mineurs et automatiquement le réseau bitcoin s'auto-adapte pour que la difficulté de résoudre le problème soit proportionnelle à la capacité de minage de l'ensemble du réseau de cette façon là on retombe sur une fois la loterie gagnée une fois toutes les 10 minutes et bien si vous aviez plein de mineurs qui arrivaient sur le marché en même temps ils devraient se partager un gâteau de plus en plus petit certains d'entre eux au bout d'un moment devraient faire faillite et ceux qui resteraient pourraient à nouveau se partager un gâteau un peu plus raisonnable donc constamment vous avez un équilibre qui s'effectue entre le nombre de mineurs et les bitcoins qui sont fournis donc même lorsqu'il n'y aura plus que la part dédiée aux commissions là aussi il y aura un équilibre peut-être que des mineurs disparaîtront mais il y en aura toujours qui auront cet intérêt à continuer à miner pour récupérer ces 1 bitcoin et quelques on peut penser également que si le bitcoin est encore là dans 140 ans espérons-le que le cours sera bien plus important il y a déjà des gens qui parlent d'un cours du bitcoin qui pourra atteindre par exemple 100 000 euros par bitcoin alors en ce cas là un bitcoin ou un bitcoin et demi ce serait déjà largement rentable monsieur je peux savoir quelle utilisation qui a fait de cette monnaie aujourd'hui sachant que il y a quand même des frais avec des frais d'entrée ou de conversion avec l'euro oui ou de sortie quel est l'usage qu'on a fait aujourd'hui ? alors l'usage principal à l'heure actuelle c'est de la spéculation c'est vraiment le plus grand nombre de transactions qu'on voit sur le réseau c'est les gens qui vont acheter et vendre du bitcoin contre des euros contre du dollar contre du yuan en espérant gagner de l'argent en revendant en revendant haut et en l'achetant bas sinon vous avez des gens qui font du commerce avec ça à l'heure actuelle vous avez déjà à peu près 100 000 sites sur internet qui acceptent le bitcoin en France il y a deux sites majeurs qui acceptent le bitcoin à l'heure actuelle qui sont l'expédia qui vend les chambres d'hôtel et les billets d'avion et showroomprivé.com qui vend les chaussures, vêtements et autres aux Etats-Unis vous avez des acteurs comme Dell, des ordinateurs Dell, des opérateurs de télévision par satellite vous avez pour ceux qui connaissent le réseau Steam qui est le plus grand réseau de vente de jeux sur internet à l'heure actuelle vous avez le Xbox, le réseau Xbox qui accepte le bitcoin vous avez tout un certain nombre d'acteurs surtout dans le monde de l'informatique et de la technologie qui acceptent le bitcoin vous avez également des acteurs qui sont souvent des particuliers pour faire des petites transactions et ça c'est intéressant parce que je vais vous donner un exemple vous avez des jeux en ligne sur internet où les gens ils adorent avoir par exemple des fusils virtuels décorés et bien vous avez des gens qui créent des décorations de fusils virtuels et qui les vendent en bitcoin sur le réseau vous vous doutez bien que quelqu'un qui vendrait une décoration d'un fusil pour 2 euros il pourrait pas avoir un agrément visa ni quoi que ce soit donc évidemment tout ça c'est vendu en bitcoin c'est des micro-transactions oui oui c'est des micro-transactions alors par exemple un autre exemple qui est intéressant c'est on voit apparaître sur des forums des gens qui font des pourboires pour des commentaires intéressants donc quand vous voyez un commentaire intéressant vous envoyez un pourboire d'un millième de bitcoin ça va faire 50 centimes pour dire à la personne j'ai trouvé le commentaire sympa voici un petit pourboire vous voyez vraiment des micro-transactions pour les organisations non-gouvernementales aussi à l'heure actuelle vous avez des gens comme la Croix-Rouge la fondation Wikimedia Wikileaks tous ces genres de gens acceptent d'ores et déjà le bitcoin pour faire du change ça peut être intéressant je pars avec mon bitcoin en Angleterre est-ce que j'y gagne, est-ce que j'y perds par rapport aux commissions ? les commissions sur les sites physiques elles seront souvent assez élevées pour vous donner un ordre d'idée chez nous par exemple ça va être de 10% oui ce qui peut être relativement élevé en ligne vous aurez bien entendu des commissions plus faibles parce que c'est des gens qui auront des prix des conditions plus des coûts fixes beaucoup plus faibles pour le change pour le tourisme si il y a 10% je dirais au fur et à mesure que le bitcoin va se développer je pense qu'on trouvera des lieux où on aura des commissions de plus en plus faibles et donc là ça pourra vraiment devenir intéressant vous avez d'ores et déjà quand même des gens qui commencent à utiliser du bitcoin pour par exemple envoyer de l'argent dans leur pays par exemple pour la diaspora africaine et qui trouvent l'intérêt d'utiliser le bitcoin plus intéressant que par exemple de passer par Western Union Monsieur est-ce que le bitcoin est utilisé dans les paiements dans B2B ? oui on commence à le voir effectivement j'avais au téléphone il y a quelques temps quelqu'un qui travaille avec le Brésil et qui me disait que quand il achète un produit au Brésil il est d'abord obligé de prendre des euros de les convertir en dollars ensuite de prendre les dollars de les convertir en réel et ensuite de pouvoir payer son distributeur donc lui il voulait absolument pouvoir commencer à payer directement son distributeur en bitcoin que le distributeur il reçoive son paiement en 5 minutes et qu'ensuite il pourrait recevoir ses paiements donc oui je connais également je sais également qu'en Europe de l'Est et en Russie vous avez pas mal de gens qui commencent à accepter du bitcoin pour faire du développement de sites web dans quel pays ? en Europe de l'Est et en Russie Madame le bitcoin est imposable ? le bitcoin est imposable alors comme tout produit que vous achetez et que vous revendez quand vous gagnez de l'argent vous devez déclarer vos revenus donc par exemple si vous achetez du bitcoin et qu'il est à 200 euros et qu'ensuite vous le revendez deux ans plus tard à 400 euros vous devez déclarer ça selon la taxe sur les plus-values dans vos revenus de la même façon si jamais un jour vous êtes imposable au titre de l'impôt sur la fortune ce que je vous souhaite vous devrez déclarer au 31 décembre que vous avez un portefeuille de x bitcoin multiplié par le cours au 31 décembre égale telle valeur pour une entreprise c'est la même chose ça rentre dans sa comptabilité c'est quelque chose c'est une valeur c'est comme si vous aviez des pièces d'or ou autre chose Monsieur Vous parlez de transfert dans certains pays il y a quand même certains pays où on n'a pas trop envie d'envoyer de l'argent mais en tout cas il y a quand même des problèmes dans le parcours etc comment c'est surveillé du coup ? parce qu'il y a un principe d'anonymisation sur la fortune ? oui vous ne pouvez pas empêcher un transfert en bitcoin tout simplement c'est juste impossible alors vous aviez au mois de juillet dernier un député français qui parlait d'interdire le bitcoin et qui parlait de fermer la maison du bitcoin ça va être difficile très honnêtement ça va être difficile si vous voulez interdire le bitcoin il va falloir mettre un méchant firewall autour de la France et ne plus rien laisser passer notamment plus aucune connexion cryptée d'accord ? donc c'est relativement difficile si vous êtes la Corée du Nord ouais c'est possible voilà Monsieur Où est-ce qu'on trouve les 700 éditeurs de crypto-monnaie ? est-ce qu'il y a une liste ? oui vous allez sur CoinMarketCap ok merci pour revenir sur le minage quand la masse qu'on est directe atteint les minures sont avec une proportion mais si la masse du coin est visible il va en avoir tout il y a quelqu'un qui va en faire ? oui à chaque imaginez on est arrivé à 21 millions à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une transaction donc moi je vous envoie un demi bitcoin et bien lorsque je vous fais cette transaction d'un demi bitcoin j'envoie un millième de bitcoin au mineur qui réussira à valider la transaction c'est la personne qui fait la transaction qui paye la commission ah c'est les millions ? oui toujours toujours alors juste une parenthèse un point aussi qui est intéressant à comprendre c'est le fait que dans le monde du bitcoin le concept même de prélèvement n'existe pas je ne peux pas vous donner mon adresse mon compte bitcoin pour que vous préleviez ce que vous voulez prélever dessus c'est juste aberrant qu'on ait un système qui fonctionne comme ça à l'heure actuelle sur les paiements en carte bleue par exemple il n'y a pas la notion de prélèvement il n'y a que la notion de virement c'est à dire si je veux vous envoyer des bitcoins il faut que vous me donniez votre adresse bitcoin l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire de la même façon si vous voulez m'envoyer des bitcoins il faut que vous vous me donniez il faut que moi je vous donne mon adresse à rien du tout c'est un long chiffre tiré au hasard oui mais c'est un username non même pas alors je vais pas aller trop dans les détails mais c'est ce qu'on appelle une clé privée une clé privée c'est un très long chiffre tiré au hasard c'est rien d'autre alors ce qui est étonnant et ce que beaucoup de gens sont étonnés la première fois qu'ils installent une application bitcoin c'est que vous allez sur par exemple le play store d'apple ou de google vous installez un client bitcoin une fois que l'application est installée pof automatiquement vous avez un compte vous ne vous êtes pas authentifié vous n'avez pas donné un login, un mot de passe, un email rien du tout le fait même d'installer l'application permet de générer un compte qui est immédiatement utilisable sur le réseau bitcoin mais du coup c'est un outil sur plusieurs devices ? alors chaque device va générer sa propre clé privée ou sa propre liste de clés privées d'accord donc on n'a pas un seul portefeuille ? alors vous pouvez avoir un seul portefeuille si vous utilisez par exemple des services en ligne donc là vous allez sur un service en ligne là du coup effectivement vous avez un login et un mot de passe mais là c'est un modèle totalement différent là ce sont des gens qui vont garder vos bitcoins pour vous c'est l'équivalent d'une banque d'accord ? et ils se rémunèrent j'imagine ? non non même pas alors la plupart d'entre eux ils se rémunèrent sur les transactions sur les transactions de change entre le bitcoin et l'euro que vous effectuez sur leur plateforme mais personne ne vous prendra de l'argent des bitcoins pour stocker juste les bitcoins sur leur plateforme qu'en est-il de l'anonymat de justement cette fameuse clé ? il est très relatif cet anonyme il est très relatif alors ce qu'il faut savoir c'est que à l'heure actuelle au moins en France dans la plupart des pays d'Europe et aux Etats-Unis déjà vous ne pourrez pas acheter des bitcoins auprès d'un professionnel sans donner votre pièce d'identité d'accord ? au moins dans la zone européenne vous voulez acheter des bitcoins contre de l'euro il va falloir donner une pièce d'identité le professionnel qui va effectuer la transaction gardera une trace de votre pièce d'identité gardera une trace de la transaction etc. etc. je sais qu'en Russie et en Chine c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle bon c'est pas non plus le cas pour tout un tas d'autres procédures financières de la même façon si jamais je connais votre adresse bitcoin et bien je suis capable d'aller interroger la blockchain pour savoir potentiellement combien il y a de soldes stockés sur votre adresse d'accord ? tout le monde peut savoir ce que tout le monde possède alors je saurai ce que vous avez sur votre adresse si je la connais j'ai pas forcément de lien entre votre identité et l'adresse en question si vous vous me donnez votre adresse pour que je puisse pour que je puisse vous envoyer des fonds alors je saurai combien vous avez dessus alors notez que à l'heure actuelle la plupart des applications permettant de stocker des bitcoins et les nôtres ne font pas exception à la règle vont vous générer une nouvelle adresse par transaction vous permettant ainsi d'échapper à ce genre de problématique monsieur est-ce que justement la monnaie de Monero qui est présentée comme la monnaie qui est le problème de l'anonymat est-ce que c'est vraiment le cas sur le niveau ? alors j'ai pas vu dans le détail comment fonctionne Monero je pense que oui je pense que oui parce que les affirmations qu'ils font semblent assez raisonnables je pense que oui qu'ils ont construit une cryptomonnaie qui est relativement protégée et qui protège relativement l'anonymat après la problématique est à peu près la même lorsque vous voudrez vous procurer des Monero comment vous allez faire avec vos euros ? faudra bien alors soit vous trouvez quelqu'un qui est d'accord pour vous les échanger comme ça dans la rue etc bon mais si vous allez chez un professionnel ce professionnel vous demandera une pièce d'identité ce frottement cette problématique entre le monde de l'euro et le monde des monnaies virtuelles numériques elle aura toujours lieu surtout si vous passez par un professionnel quels services permettent d'anonymiser ces monnaies pour se présenter comme des services d'anonymisation de ces monnaies ce n'est pas légaux ? je ne pense pas qu'ils soient interdits je pense qu'ils sont relativement louches effectivement mais je ne pense pas qu'ils soient illégaux pour l'instant pour l'instant du moins est-ce que vous pourriez expliquer le proof of stake ? proof of stake alors depuis tout à l'heure je vous explique le principe du minage comme étant quelque chose où vous avez des gens qui s'affrontent avec des algorithmes et celui qui réussit à résoudre le premier un problème mathématique en fonction de sa puissance de calcul réussit à obtenir 12 bitcoins et demi bon vous avez certaines autres parmi les 700 cryptomonnaies qui en dit nous on va prendre un principe totalement différent on va prendre le principe suivant les mineurs auront une chance de gagner les 12 bitcoins et demi enfin l'équivalent dans une autre cryptomonnaie à condition qu'ils possèdent déjà une certaine quantité de cette monnaie d'accord ? de cette façon on encourage on encourage la dissémination de la monnaie en question on encourage les gens à la thésauriser et on les rémunère et on les récompense en leur permettant d'en générer des nouvelles à travers un processus de minage voilà le proof of stake vous avez même des cryptomonnaies qui utilisent un système hybride entre le proof of work et le proof of stake l'Ethereum notamment va se lancer dans un système hybride comme ça dans quelque temps est-ce que justement est-ce que le proof of stake n'est pas le danger que quelqu'un qui ait beaucoup de monnaie puisse déjouer le processus ? si d'où l'intérêt d'un système potentiellement hybride où à la fois on encourage les gens à avoir une certaine quantité de la monnaie mais aussi à avoir à disposition une certaine puissance de calcul il me semble que l'amalgame entre les deux semble intéressant comme solution pour éviter ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde du bitcoin qui est le fait qu'on est sur véritablement sur une course aux armements de la puissance informatique constante en 2010 il était possible de miner du bitcoin juste avec un pauvre pc posé dans un coin aujourd'hui comme je vous ai dit c'est des fermes de serveurs qui consomment une quantité d'électricité absolument monstrueuse donc les gens de l'Ethereum notamment veulent éviter qu'on arrive à ce genre d'extrémité en utilisant cette combinaison entre le proof of work et le proof of stake proof of stake s-t-a-k-e et work en proof of work merci j'ai l'air d'augmenter la difficulté du minage pourquoi on augmente la difficulté du minage ce qu'on veut ce qu'on veut c'est que ce qu'on veut c'est que toutes les 10 minutes il y ait 12 bitcoins et demi qui soient générés d'accord or la difficulté du problème à résoudre et bien imaginez que si je rajoute beaucoup beaucoup de machines qui ont beaucoup de puissance et bien je vais réussir à trouver le problème plus rapidement qu'en 10 minutes je vais arriver à le trouver en 8 minutes par exemple et si je rajoute encore des machines je vais pouvoir les trouver en 6 minutes et ainsi de suite et on veut pas qu'il y ait ça qui arrive on veut qu'à chaque fois le problème soit résolu une fois toutes les 10 minutes c'est ça parce que je comprends quel est le lien entre la génération de la nuit et les 10 minutes et le fait de résoudre de valider la transaction plus on peut valider la transaction en même temps limité du cycle de réseau alors non parce que même si on valide actuellement on valide 2 minutes de transaction en 10 minutes si on est valide donc on est payé 12,5 bitcoin éventuellement c'est ça oui donc ça veut dire que c'est 12,5 bitcoin pour les 10 minutes en 10 c'est ça à peu près oui donc si on arrive à en résoudre beaucoup plus on serait juste payé moins par transaction et on aurait essayé la même chance de calcul non parce que à chaque fois que vous allez résoudre le problème en question et que vous allez gagner la loterie vous allez gagner 12 bitcoins et demi l'idée c'est que on veut que le système de création monétaire soit régulé on veut qu'il soit régulé par cet algorithme qui dit le tout dernier bitcoin sera émis en 2140 et on sait exactement à n'importe quelle date combien de bitcoins seront en existence si on permettait aux gens d'augmenter de la puissance de calcul et bien au bout d'un moment on sortirait un nouveau bloc on appelle ça créer un nouveau bloc on réussit à créer un nouveau bloc et on rémunérer de 12 bitcoins et demi mettons toutes les deux minutes et bien à ce rythme là on arrivera à créer tous les bitcoins au bout de 20 ans et on veut pas à ça non ce n'est pas lié au nombre de transactions c'est vraiment le protocole c'est tout simplement le protocole annonce on veut, on souhaite qu'il y ait un nouveau bloc donc une nouvelle création monétaire toutes les 10 minutes et le nombre de transactions qui est écrivable n'influe absolument pas donc à quoi ça sert d'augmenter la difficulté du capital ? parce que la difficulté de trouver la fameuse loterie est proportionnelle à la puissance de calcul total pour que l'on retombe au nombre de transactions validées rien à voir, ça pourrait être une seule transaction, ça n'aurait aucune importance ce n'est pas du tout en fonction du nombre de transactions c'est juste on dit, on prend toutes les transactions en attente qu'il y en est une, qu'il y en est deux mille, qu'il y en est un million et on fait tourner une sorte de loterie et au bout d'un moment, quelqu'un va gagner cette loterie et donc on veut que cette loterie soit gagnée une fois toutes les 10 minutes et comme ça dépend de la puissance de calcul et bien on va adapter la difficulté du problème à résoudre en fonction de la puissance de calcul disponible pour retomber en moyenne toutes les 10 minutes voilà comment ça fonctionne et comment le port de toute la puissance de calcul disponible ? on ne peut que l'estimer on ne peut que l'estimer alors l'idée c'est tout simplement le réseau va regarder tiens là on a trouvé un bloc en 8 minutes tiens là on a mis 25 minutes à trouver un nouveau bloc ainsi de suite et on regarde toutes les deux semaines toutes les deux semaines on regarde en moyenne sur les deux dernières semaines à combien est-ce qu'on a trouvé le bloc si jamais c'est inférieur à 10 minutes on adapte automatiquement la difficulté pour qu'on retombe à nouveau sur 10 minutes si jamais il y avait des mineurs qui abandonnaient et qui dans la boîte coulaient et bien là la difficulté redescendrait parce que on aurait trouvé des blocs une fois toutes les 12 voire toutes les 14 minutes et donc automatiquement le réseau réadapterait la difficulté pour qu'on retombe sur 10 minutes quand on dit 11 c'est le protocole le protocole ah non non c'est pas une décision c'est le protocole informatique lui-même vous aviez la banque de France qui avait produit un document où il disait c'est très très mal attention miffiez-vous on sait jamais sur quoi ça repose etc etc et six mois plus tard j'avais des gens de la banque de France qui était venu me voir en me disant ouais mais c'est formidable on veut absolument commencer à regarder comment ça marche etc etc mais très honnêtement ça les préoccupe pas du tout parce que eux ils considèrent que on est sous un système avec de l'euro et donc c'est une crypto monnaie c'est quelque chose la seule inquiétude qu'il y a autour des gouvernements c'est est-ce que ce truc va être utilisé pour faire du blanchiment ok et dans la mesure où la plupart des professionnels à l'actuel vont demander les pièces d'identité lorsque vous venez faire des transactions ce problème il se pose absolument pas on a besoin de faire des commissions sur l'équipement sur l'équipement qui pardon ? sur l'équipement et c'est ça oui à l'heure actuelle à l'heure actuelle les banques ça les préoccupe pas parce que encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure les banques ça les intéresse pas de vendre par exemple des pièces d'or même s'ils touchaient des commissions sur ces ventes là c'est relativement minime par rapport à l'argent qu'ils peuvent gagner par exemple sur les produits qu'ils vous vendent les OPCVM ou sur les prêts qu'ils vous proposent c'est vraiment minime par rapport à ce qu'ils peuvent gagner par ailleurs moi j'ai une question sur le mineur oui 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 donc je voulais savoir en fait dans le 2ème mineur comment je suis validée en tant qu'une heure et alors je sais bien qu'il y a une question dans le 2ème c'est en France est-ce qu'il y a la 2 mineurs ? oui on peut les trouver si on veut en faire quelqu'un ok alors pour devenir mineur alors depuis le début je vous parle d'un système complètement décentralisé donc il n'y a aucun changement personne vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour devenir un acteur du minage comme vous n'avez pas besoin de demander la permission pour avoir une copie de la blockchain comme vous n'avez pas besoin de permission pour créer une maison du bitcoin ou quoi que ce soit d'autre donc comme on est sur un système complètement décentralisé n'importe qui peut se déclarer mineur du jour au lendemain alors qu'est-ce qu'on a besoin pour être mineur ? je dirais en général de quelques millions d'euros parce que comme je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui c'est vraiment des opérations sur des salles serveurs donc évidemment il faut des connaissances en informatique il faut des gens qui soient suffisamment costauds avec des connaissances réseau et des connaissances système voilà par contre pour miner de l'Ethereum dont je vous ai parlé tout à l'heure on peut encore relativement facilement le faire avec des petites installations posées dans un coin je vous encouragerais à chercher minage Ethereum sur internet vous verrez des cages en bois avec du matériel informatique posé dessus qui permettent malgré tout de gagner des fonds en faisant du minage d'Ethereum et donc en France il y a des entreprises ? pas à ma connaissance il y a un peu de gens qui font du minage d'Ethereum et de quelques autres crypto-monnaies et comme je vous ai dit c'est absolument mineur je ne crois pas qu'il y ait d'entreprises établies à l'heure actuelle suffisamment importantes pour être notables c'est vraiment des choses où les gens ils posent ça dans une cave ils font tourner ça et ils gagnent quelques centaines d'euros par mois vous avez parlé effectivement de fermes, de calculs, de problèmes de consommation énergétique, de refroidissement imaginons que les blockchains se répandent pour plein d'usages est-ce qu'on n'a pas quand même un système très consommateur d'énergie s'il se généralisait pour plein d'usages ? oui absolument oui oui absolument bien sûr bien sûr non je suis tout à fait d'accord le fait est que à l'heure actuelle le minage bitcoin on estime en gros que ça consomme l'équivalent d'une centrale nucléaire sur l'échelle de la planète pour en plus pour en plus résoudre des problèmes qui ne servent à rien oui 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 ah non c'est juste à rien c'est pas très écolo non non c'est sûr donc d'où l'intérêt de ce que posait comme question monsieur tout à l'heure serait le fait d'avoir des systèmes de minage relativement différents pour adapter ça et pour réclamer beaucoup moins de puissance de calcul notez quand même un point intéressant c'est que la sécurité des transactions dans le monde du bitcoin est directement assurée par la difficulté du minage oui oui tout à fait c'est un peu un système dans le pilon quoi bien sûr mais juste préciser pour tout le monde c'est le fait que c'est parce que on est obligé d'utiliser une puissance de calcul énorme sur une dizaine de minutes avec des machines qui tournent à fond qu'on peut assurer qu'une fois que les transactions ont été validées plus personne ne pourra revenir dessus et ça c'est intéressant c'est parce que j'utilise ce système de minage qui est certes extrêmement consommateur en énergie que je garantis que plus jamais personne ne pourra modifier les transactions que je viens de valider ça c'est essentiel Madame cette fois-ci c'est une question sur la version et sur les applications on parle beaucoup d'applications de l'objet mais c'est une chaîne on parle en théorie aujourd'hui est-ce qu'on a une idée du nombre d'applications de projets en France ? je ne saurais pas vous dire il y a des start-up qui apparaissent très très fréquemment en France il y a vraiment des acteurs je vais vous citer deux acteurs qui sont vraiment intéressants c'est Legis L-E-D-G-Y-I-S qui font pas mal de choses intéressantes autour de la blockchain et Stratum S-T-R-A-M-U-M-N donc c'est deux boîtes extrêmement innovantes qui travaillent beaucoup on travaille un peu avec eux quelques fois qui s'intéressent beaucoup à la blockchain et à ce genre de problématiques et ils font quoi ? de la signature de documents de la validation des smart contracts de la validation de diplômes des choses comme ça et Ledger ? nous Ledger on est vraiment sur une optique complètement transversale par rapport à tous ces projets puisque nous notre objectif c'est vraiment la conservation des Bitcoins des devices des Ethers ou des smart contracts de façon sécurisée nos produits peuvent être utilisés à peu près sur tout ce genre d'applications de façon transverse et nous pouvons en regarder sur les applications alors on a parlé de l'Azos aujourd'hui c'est... vous êtes en ligne je crois une plateforme de voitures l'Azos l'Azos l'Azos, l'Azos, l'Azos l'Azos, l'Azos l'Azos, l'Azos l'Azos vous avez énormément d'idées qui apparaissent au quotidien et qui malheureusement ne se réaliseront jamais bien sûr l'Azos en fait ça ça pouvait pas marcher parce que vous ne pouvez pas faire confiance au GPS de votre téléphone pour vous dire où vous êtes Je pourrais vous donner les détails éventuellement Mais on avait réfléchi à la question en interne Quand on avait découvert leur projet Et on s'était vraiment dit mais ça ne pourra jamais marcher C'était Je vous prête Je vous fais du covoiturage Et en faisant 30 kilomètres Je gagne 40 Azouz par exemple Que ensuite je pourrais dépenser En moi-même étant client de covoiturage Ça ne peut pas marcher Vous ne pouvez pas faire confiance à un GPS d'un téléphone Justement question entreprise Est-ce que vous avez un retour d'expérience en France ou dans le monde Sur les ventures capitales Qui s'y intéressent La solidité de ces entreprises Est-ce que c'est précaire Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses solides Qui commencent à apparaître Nous par exemple Ledger On est relativement solide On discute avec des investisseurs On discute avec des industriels Vous êtes sérieux ? On est absolument Bien sûr On fait partie de l'initiative blockchain de la caisse des dépôts Donc on est aujourd'hui capable de parler à des banques A des assurances De leur montrer nos produits Et de leur dire regardez C'est un produit relativement solide Qui peut répondre à tout un tas de besoins De stockage de clés privées Pour n'importe quelle application blockchain Je reviens sur les smart contracts Alors à l'intérieur de Bitcoin Tout est bien sécurisé Vous imaginez on implémente un smart contract De paris sportifs Comme on disait tout à l'heure Comment on implémente De l'air sécurisé Que telle équipe a gagné ? Ah ! Excellente question On appelle ça un oracle D'accord ? Donc j'ai un oracle Là du coup Il y a plein de façons de faire La première façon c'est de dire Je prends un tiers de confiance Ce tiers de confiance C'est quelqu'un en qui Par exemple tous ces parieurs Qui vont jouer sur ce système Auront confiance Ok ? Donc ça pourrait par exemple Être un notaire Et ce notaire Il serait capable de publier Quand le match est fini Que telle équipe a gagné Et on a terminé Et tout le monde fait confiance Et donc le smart contract se réalise Même Le smart contract peut même Aller lire la signature Du notaire Pour dire Hop ! Le contrat est réalisé Je fais les paiements Ok ? On peut également Faire un oracle décentralisé Et dire par exemple Ce qu'on va faire C'est que Le lendemain du match On va écrire On aura un robot Qui va aller sur Google News Et qui va repérer Tous les articles Qui parlent du match Et qui va faire De l'analyse sémantique Pour déterminer Quelle équipe a gagné Sur 20 articles différents On va pouvoir déterminer Que oui On saura qui a gagné Pour des choses Autres Ça va être plus difficile Par exemple Je pourrais très bien imaginer Un smart contract Pour gérer un testament Donc la personne décède Le testament s'exécute Et ses ayants droit Reçoivent des bitcoins Des ethers Ou ce que je veux Dans ce cas là C'est beaucoup plus dur Parce que je ne peux pas avoir Dans ce cas là Une validation décentralisée Là du coup Il me faudra obligatoirement Par exemple Un notaire Quelqu'un Qui lui Prendra la décision Et écrira sur la blockchain Que tel événement S'est produit Encore des nouveaux métiers A inventer Je crois qu'on va arriver Bientôt à 14h Je vais prendre une dernière question Si vous voulez bien Je vous ai épuisé Marco Qu'est-ce qui manque en France Pour que le bitcoin se développe De la confiance De la confiance Le fait est que Alors il existe une base de données Qui montre Parce que je vous ai parlé tout à l'heure Qu'il y a à peu près Une centaine de milliers De sites internet Qui acceptent le bitcoin Vous avez aussi des lieux physiques Alors pour vous donner un exemple La brasserie Qui est juste en face de chez nous Ils acceptent le bitcoin Pour leur consommation Alors je ne sais pas si Est-ce qu'il y a des commerçants parmi vous ? Personne ? Pour un commerçant C'est absolument trivial D'accepter le bitcoin Tout ce que vous avez Tout ce que vous avez besoin C'est d'installer une application Sur votre smartphone Et quand vous avez un client Qui arrive et qui dit Bonjour je voudrais payer ma consommation En bitcoin Vous tapez le montant en euros Sur le smartphone Vous lui présentez un QR code Et la personne elle flash le QR code Et vous avez votre paiement Qui présente le QR code ? Le marchand Le commerçant Il présente le QR code avec son téléphone Le client arrive Flashe le QR code avec sa propre application Et le paiement est réalisé Tout simplement Pire que ça Le marchand Il peut recevoir directement des euros Sur son compte en banque Tout naturellement Avec une commission qui est nulle Donc vraiment Il y a zéro Il y a zéro barrière Pour l'acceptation Pour un commerçant Aujourd'hui Qui pourrait accepter le bitcoin C'est juste une question de volonté Et d'acceptation Alors Et si on regarde en Europe Les lieux Où on peut physiquement payer en bitcoin Vous avez une carte mondiale Sur un site qui s'appelle coin map Que vous pourrez consulter Et vous verrez que c'est effrayant A quel point Il y a très peu d'endroits en France Alors qu'on en trouve plein Déjà en Allemagne Et dans le Benelux Et dans le nord de l'Italie par exemple Et bien entendu aux Etats-Unis Donc il n'y a Pas assez de confiance A l'heure actuelle Et pourtant Les barrières Elles sont extrêmement minimes Vous avez dit que le commerçant Vous recevait son argent en euros Oui bien sûr Sans commission Sans commission Il n'y a pas de conversion De bitcoin et de l'euro Si si Le service Qui lui permet D'effectuer la transaction Va lui faire Le transfert automatiquement Et gratuitement Je vais vous citer C'est celui qui paye Qui paye une commission C'est le payeur C'est l'émetteur Alors l'émetteur Il paye une commission Au réseau bitcoin Mais le service en question Il est complètement gratuit Je vais vous citer le nom D'un service comme ça Qui s'appelle Bitpay B-I-T-P-A-Y C'est un service américain Commission de 0 Jusqu'à Jusqu'à 1000 dollars De transaction Par jour Je crois Donc ils ne prennent pas De conversion Rien du tout Rien du tout Et ils font les euros Et ils font les euros Oui La brasserie en face de chez nous Et ils passent par Bitpay Bitpay se baisse Quelque change Je crois que c'est Bitstamp Une plateforme américaine Mais le cours Il est sensiblement le même Sur toutes les plateformes Est-ce qu'il y a une complexité légale En France Pour créer une plateforme D'achat de Bitcoin ? Alors Il y a une complexité Si vous gardez des avoirs De vos clients D'accord ? Si vous faites juste du change Et nous ici On ne fait que du change Vous arrivez avec des euros Vous repartez avec des bitcoins Ou vous arrivez avec des bitcoins Vous repartez avec des euros Par contre Si je vous dis Donnez-moi vos euros Je les garde Ou donnez-moi vos bitcoins Et je les garde C'est toute une autre paire de manches Si on met un portefeuille en ligne C'est compliqué Ça va être relativement plus compliqué Disons que La responsabilité De garder des avoirs D'un utilisateur D'un client Est bien plus forte Que juste la responsabilité De faire du change immédiat Bien entendu Alors il y a une autorité Qui s'appelle l'ACPR Si jamais vous vouliez Vous lancer dans ce genre de marché Je vous conseillerais D'aller les voir très rapidement Alors Vous avez des plateformes en ligne On peut citer La plateforme principale en France C'est une plateforme Qui s'appelle Paymium P-A-Y-M-I-U-M Alors faire attention Paymium C'est des gens Qui sont extrêmement sérieux Mais par contre C'est des plateformes Qui sont relativement complexes A utiliser Est-ce que vous connaissez Par exemple le Forex Donc le Forex C'est le marché des devises Donc c'est des plateformes Vous avez Vous pouvez acheter De l'euro Contre du dollar Contre du franc suisse Etc C'est des plateformes Qui sont relativement complexes A utiliser Et les plateformes D'échanges sur internet Pour le Bitcoin Ne font pas exception à la règle Elles sont assez difficiles Nous l'idée ici A la maison du Bitcoin C'est vraiment de pouvoir Permettre aux gens De faire des transactions Extrêmement simplement Juste par exemple En arrivant juste avec 50 euros en cash Et de pouvoir faire cet échange Alors le montant minimum Chez nous Le montant minimum Chez nous C'est de 10 euros Sauf aujourd'hui Où pour notre séance D'introduction On vous fait Juste des échanges A 1 ou 2 euros Si vous le souhaitez Et le montant maximum Chez nous Donc c'est 1000 euros En cash Par jour Et par personne Par contre En carte bleue Si votre carte bleue Supporte 20 000 euros On vous fait une transaction De 20 000 euros C'est la responsabilité De votre banque Alors je vais vous remercier D'être venu aujourd'hui Comme je vous disais Maintenant je vais vous proposer Juste deux choses En quelques minutes La première chose C'est pour les gens Qui le souhaitent Mon collègue qui est là-bas Au fond en noir Va vous proposer De vous installer Un client bitcoin Sur votre téléphone mobile Et de vous échanger Par exemple Une pièce de 1 euro Ou une pièce de 2 euros Comme ça vous pouvez repartir Avec un portefeuille Avec quelques millième de bitcoin Et moi-même Je serai à la table du fond Et je vais pouvoir vous montrer Pour les gens qui le souhaitent aussi Le portefeuille Ledger Nano S Qui est notre portefeuille sécurisé Qui permet de stocker vos bitcoins En toute sécurité Je vous remercie Merci